Tout ce qu'on est en train de vivre là, c'est lié simplement à l'avènement du Tchani au pouvoir. Parce qu'après le coup d'État, vous n'êtes pas sans savoir qu'après Alassane Draman Ouattara, c'est ce talon qui était le faucon, le vatanguet, qui a dit qu'en réalité, il faut le plus vite possible réinstaller Bazoum. Sinon, la question que nous voyons aujourd'hui, la question énergétique, la question énergétique transcende les frontières politiques. Pendant que l'Ukraine est en guerre avec la Russie, le gaz russe passe par l'Ukraine pour aller en Europe. Aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de voir, c'est que l'OTAN veut utiliser, il faut qu'on dise directement les choses, l'OTAN veut utiliser aujourd'hui le Bénin pour déstabiliser l'AIS à partir du Niger. Ça, c'est une réalité. Donc, vous voyez comment l'impérialisme et l'OTAN travaillent. C'est basé sur quel fait ? Non, nous analysons les faits, nous lisons, nous écoutons, nous regardons, nous observons. Nous sommes des analystes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits sont têtus. Regardez les relations entre le Rwanda et la RDC aujourd'hui. Paul Kagame, c'est Volk Fass. C'est la merde que nous qualifions en son temps de révolutionnaire, en train de s'aimer en RDC. Défaites simplement de la position de l'OTAN. C'est l'OTAN qui est en train de pousser Paul Kagame à créer une certaine confusion au niveau de la RDC pour pouvoir exploiter ses ressources. Regardez aussi au niveau de l'Israël. Ça a toujours été comme ça. C'est une pratique de l'impérialisme. On crée toujours. On prend ton voisin, on le montre contre toi. Aujourd'hui, voici pourquoi j'ai dit, nous aurons des difficultés parce que, regardez le Mali. Le Mali, à côté, ils ont mis la Mauritanie, l'Algérie. Au Burkina Faso, les pays de l'Aïs. Regardez toute la ligne. Le Togo, le Bénin, le Togo, Bénin, Côte d'Ivoire, frontières. Aujourd'hui, le fond du problème, c'est qu'il y a des enjeux géostratégiques parce que l'OTAN, je vous dis, aujourd'hui, ce qui se passe à l'Aïs, l'OTAN ne va pas croiser les bras pour regarder.